Salam les filles, j'espère que vous allez bien vous préparer à la réunion d'un nouveau sujet, un nouveau topique. Nous allons voir ce que c'est que l'anazark. So, keep watching! L'anazark, phétoplacenta, se définit par un oedème sous-cutané, généralisé avec oedème préfrontal, qui est supérieur à 5 mm, associé à un épanchement d'une serreuse. Cela peut être plèvre, pyricarde ou pyritoine. L'anazark s'y associe fréquemment à un épaississement placentaire et un hydramiose, parfois un oligomiose. La fréquence de l'anazark, phétoplacentaire, est estimée entre 0,3 et 1. Naissance sur 1 000, la mortalité pyrinatale est cependant très élevée. Le bilan éthiologique par le prélèvement sanguin maternel, tant qu'on fait ce qu'on appelle une FNS, éventuellement l'extroforeste de l'hémoglobine. On recherche aussi un déficit en G6PD, les agglutinines régulières, Claire Howell, la sérologie, tout ce qui est toxoplasmose, parvovirus, B19, C1V, sans oublier la syphilis. Aussi, on fait une échographie avec examen morphologique détaillé, c'est-à-dire le cœur, les poumons, diaphragme, placenta, etc. En fonction de l'orientation éthiologique, on discutera cependant un prélèvement de liquide amniotique pour le cariotype, la virologie, la biochimie, conservation d'ADN, ACP, analyse chromosomique par puce à ADN et aussi, sans oublier, l'étude de l'exome. Une ponction cependant d'épanchement pleural ou d'acide pour faire une biochimie, la cytologie et aussi connaître sa virologie. Un prélèvement de sang fétal est envisagé si une anémie allait suspecter le cas de vélo-symétrie cérébrale élevée. Celle-ci, elle doit être faite dans l'optique d'une transfusion en urgence dans le même temps. Le bilan, il va correspondre à un dosage de l'hémoglobine par HEMOQ, une FNS, un groupage sanguin, Rhesus et parfois Reticulocyte. Aussi, sans oublier de faire un bilan hépatique électrophoreste de l'hémoglobine. Les causes de la nasarque sont nombreuses. Nous allons énumérer les anémies, allo-immunisation, Rhesus, hémorragie phétomaternelle, l'infection par vos virus B19, C1V ou la syphilis, une pathologie de l'hémoglobine, ce qu'on appelle la thalassémie. L'enzymopathie, c'est le déficit en G6PD, déficit en pyruvate kinase ou une porphyrique en génitale électropoïétique. Sans oublier aussi les maladies lysosomales, mycopolisaccharidose, sialidose, la maladie de Kosher et la maladie de Niemann-Pick, etc. Sans oublier les maladies mitochondriales et l'hémorragie intratumorale. Ce que je viens d'énumérer fait partie du groupe des anémies. Nous allons voir maintenant le groupe d'hypoprotidémie. Là, nous avons l'insuffisance hépatique primitive, l'insuffisance hépatique secondaire, l'entéropathie exudative et l'thératum sacro-coxygien. L'insuffisance cardiovasculaire, quant à elle, nous avons la cardiopathie malformative, le trouble du rythme cardiaque fétal, en particulier l'itachycardie supraventiculaire, la tumeur cardiaque sclérose tubéreuse de Borneville. L'obstruction de retour veineux par compression, qu'il soit thoracique, abdominale, pelvien, lymphatique ou la pathologie vasculaire qui regroupe l'anévrisme de la veine de Galien, corneamniose, placentaire, anomalie fumiculaire, syndrome transfuso-transfusé. Sans oublier un fœtus acardiaque. Autre cause, nous avons des anomalies chromosomiques, la trisomie 21, 13, 18, 45 et XO. La chondrie, dysplasie, l'étale avec hypoplasie thoracique, l'immobilisme fétal, la maladie de Steckner, myxothénie et syndrome de Peanut-Choker, syndrome de No-Laksova, maladie des ptérygiens multiples, la pathologie maternelle, le diabète, préclampsie et le lupus. L'évaluation du pronostic d'un nasarque. La gravité du tableau clinique peut être appréciée sur plusieurs paramètres. L'aspect échographique de la nasarque, stade précoce. Donc une petite lame d'acide, d'odème, sous-cutanée modérée, excès de liquide amniotique. Le stade tardif, quant à lui, va nous donner une hépatomégalie importante, un épanchement pleural associé à la nasarque. Le terme d'apparition, d'autant plus péjoratif qu'il est précoce. Le caractère récidive, les signes de mauvaise tolérance, l'hémodynamique de la mère et du fœtus. Là, il faut faire un Doppler pour le connaître. Un rétentissement pulmonaire en cas de compression pulmonaire prolongée. Et là, nous avons un épanchement pleural bilatéral compressif. Et nous avons aussi une acide compressive. Quant au bilan pronostique de l'éthiologique qui permet de distinguer les formes dans l'évolution et fatale justifiant l'interruption médicale de grossesse et celles pouvant être curables grâce à une prise en charge d'une utéro précoce et spécialisée, la prise en charge peut être symptomatique en cas d'éthiologie non identifiée. Elle consiste en une tocolise en cas de contraction utérine associée à des modifications cervicales, très rares, avant 34 semaines. Et pour passer un cap et permettre également une prolongation de la grossesse, une évacuation du liquide amniotique peut être proposée, en particulier lorsque la patiente est dysplénique en position couchée ou trop inconfortable dans sa vie quotidienne. Voilà, c'était le thème d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté beaucoup d'informations. Et aussi, n'oubliez pas de me laisser vos questions en commentaire. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous. À très bientôt, Yidnila ! Sous-titrage Société Radio-Canada